C'est En Votre Compagnie qui est aujourd'hui installé au Petit Théâtre d'Audi-Sud à Blagnac. Nous travaillons aujourd'hui à répéter De quoi rêvent les pingouins, un spectacle qui est donc coproduit par Audi-Sud, et dans le cadre d'une résidence de création, de fin de création, puisque dans quelques jours, là, on va dire qu'on est prêt à jouer, on attend quelques professionnels pour leur montrer en fin de résidence notre travail, et ensuite, à l'issue de tout ce travail de répétition, on reviendra, si possible, en mars, vous le présentez avec les enfants, avec le tout public, parce qu'il s'adresse à tout le monde ce spectacle. Une résidence de création, ça permet de réunir toute une équipe dans un théâtre avec les possibilités qu'offre un théâtre, c'est-à-dire à la fois un grand plateau, des lumières, du son, la vidéo. Une résidence, c'est un temps de répétition où tout le monde se retrouve pour peaufiner le spectacle. De toute façon, il peut y avoir des temps de résidence qui sont consacrés à l'écriture. Donc, pour nous, c'était au mois de juin-juillet de l'année dernière. On a fait à peu près un mois de résidence d'écriture, c'est-à-dire qu'on répète, on improvise, on travaille, on bricole, on finit, on fignole les objets, la scéno et les marionnettes. Et puis après, il arrive le temps de la répétition, c'est-à-dire où l'écriture est presque complètement calée, sachant que nous, on fait une écriture au plateau parce qu'il n'y a pas de texte. Donc, on invente et on écrit le spectacle en même temps qu'on le répète. Donc, ce travail, il arrive à un moment où c'est fini, l'écriture. Donc, on va répéter et comme le mot l'indique, on recommence, on refait de façon à ce qu'on trouve du jeu, on trouve des inventions, on trouve des finesses. On essaie de bien maîtriser à la fois tous les signes, tous les symboles que l'on amène dans le spectacle puisque c'est du théâtre visuel. On procède beaucoup par allégorie. Et voilà, donc, on s'exerce aussi physiquement, techniquement, parce qu'il y a des choses qui sont compliquées et difficiles physiquement. Donc, il faut du temps pour que le corps intègre des mouvements, trouve son placement, on soit dans l'économie pour qu'au résultat, il y ait un jeu qui soit précis, fluide et toujours soutenu par le sens, aussi par l'émotion, à la fois pour l'acteur et bien sûr, en rebond, après, pour le public, qu'il soit à la fois dans le sens, mais aussi dans le plaisir de l'émerveillement, dans l'humour, c'est ce qu'on recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada